... Je suis Léonie Schröder, promotion 2018 de Télécom Sud Paris et je suis également la CEO et cofondatrice de UJ. J'ai choisi de faire un bac S, une prépa, MPSI, PSI et ensuite d'arriver à TSP. J'ai trouvé une école qui était bien classée, avec beaucoup de débouchés sur des métiers d'avenir et surtout pas trop spécialisée. Finalement, au moment où j'ai visité l'école, je me suis rendu compte qu'on était dans une école qui était très axée sur le bien-être des étudiants et ça a fini de me convaincre de rejoindre Télécom Sud Paris. Je suis donc la CEO de UVI. UVI, c'est une start-up d'intelligence artificielle pour la dermatologie. On développe une plateforme qui utilise de l'intelligence artificielle pour faciliter des dépistages dermatologiques chez les soignants de proximité. Je suis revenue naturellement vers l'école, vers Télécom Sud Paris, après avoir créé la start-up. J'avais toujours entendu dire beaucoup de bien de notre incubateur et j'ai eu le plaisir d'être accompagnée par notre incubateur de Télécom Sud Paris, IMT Starter. Pour moi, l'ingénieur du numérique peut être vite tenté de faire de l'innovation pour faire de l'innovation parce qu'on est des passionnés de techno, donc on a envie de faire toujours plus performant, toujours plus rapide, plus efficace. Mais le plus important, c'est toujours se concentrer sur le besoin et de faire en sorte que le numérique serve à une cause qui nous tient à cœur. Et notamment, les ingénieurs du numérique dans le médical sont très prisés et très attendus. Effectivement, c'est le cas en start-up. On essaie de recruter régulièrement des anciens élèves de l'école, mais aussi auprès de nos autorités de santé, des grands groupes. On a toujours besoin d'avoir un regard innovant sur le numérique pour apporter de la valeur, que ce soit en prévention, en parcours de soins, en égalité d'accès aux soins. Il y a beaucoup de challenges à relever. Donc je suis fière d'avoir co-créé UVI avec mes associés et on espère vraiment pouvoir apporter un maximum de bénéfices aux patients et aux soignants pour tout simplement avoir des parcours de soins qui sont les plus optimisés possibles avec le moins de souffrance possible et le moins d'errance possible également. Pour moi, les points forts de la formation à Télécom Sud Paris, c'est la polyvalence. Personnellement, ça m'est super utile d'avoir des bases sur tout l'écosystème du numérique et aussi finalement d'avoir cette capacité à travailler avec des écoles de commerce, à faire des projets de groupe, etc. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans l'entrepreneuriat. Le conseil que je donnerais aux élèves ingénieurs, notamment les élèves ingénieurs de Télécom Sud Paris, c'est de prendre des risques puisque finalement avec un diplôme et des connaissances comme celles qu'on acquiert en école, c'est facile de pouvoir trouver un emploi stable et sécurisé. Donc on a toujours cette sécurité-là derrière nous. Donc c'est le moment de tenter des choses, d'aller creuser un besoin qui nous intéresse particulièrement.